Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Alors vous avez Nessie qui aboie derrière moi parce qu'il y a le cirque qui s'est installé à côté de chez moi et ils n'arrêtent pas de passer pour dire qu'il y a le cirque, etc. C'est le cirque, c'est complètement le cirque. Donc Nessie, elle s'en donne à cœur joie, elle aboie, enfin bref, ce n'est pas grave. Me voici pour un nouveau partage, donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour vous. Si vous êtes là, c'est que vous êtes certainement en parcours de flammes jumelles, étant moi-même en parcours de flammes jumelles depuis septembre 2021. Donc je partage avec vous les messages que je reçois pour les flammes jumelles. Il n'y a pas de hasard si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que certainement vous êtes en parcours. Je vous laisse vous installer confortablement sur votre canapé, sur votre lit, sur votre transat. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour les flammes jumelles. Avant cela, on va purifier les énergies de chez moi et de chez vous. C'est votre petit moment à vous, c'est votre petit moment à vous. Et c'est reparti, vous allez entendre le cycle passer. Voilà, donc ça n'arrête pas toute la journée, enfin toute la journée. Non, il passe plusieurs fois dans la journée pour annoncer qu'il y a le spectacle. Et il faut que ça tombe au moment où je fais une vidéo, hein mes petites étoiles. Je suis ravie, je suis ravie. Bon, bref, c'est peut-être un signe pour quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans le cirque ou c'est le cirque dans votre vie. Je ne sais pas, en tous les cas, c'est le cirque. Le cirque est là, hein, donc voilà, c'est magnifique. J'adore le cirque, mais c'est vrai que quand on veut faire des vidéos, ben, ce n'est pas forcément l'idéal, hein. Bref, alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui est avec nous aujourd'hui pour la guidance spéciale flammes jumelles en ce dimanche. Entre le portail énergétique d'hier et demain la pleine lune, eh bien là, les énergies sont ultra puissantes. Donc, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. Allez, il y a quelqu'un, donc, qui passe avec une voiture, vous savez, avec un porte-voix. Il y a peut-être quelqu'un qui veut se faire entendre, quelqu'un qui veut vraiment se faire remarquer, je ne sais pas, ou vous allez être avertis par l'univers de quelque chose, vous voyez. On va lui donner ou il va se donner les moyens de communiquer avec vous pour pas que vous l'oubliez, pour pas qu'il y ait quelque chose comme ça. Alors, excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge, j'ai un chat, c'est mon chakra de la gorge, je ne sais pas ce qu'il se passe depuis tout à l'heure, juste avant de commencer la vidéo, mais j'ai comme un chat dans la gorge. Bon, c'est comme ça, donc excusez-moi si je fais des petits bruits comme ça. Allez, on va voir quel est l'ange ou l'archange. Bon, décidément, tout va bien. On a l'ange de la beauté. Donc, c'est magnifique, l'ange de la beauté pour vous dire que vous êtes une belle personne, physique et intérieure. On parle d'harmonie et de bienveillance. Bon, on va mettre là l'ange de la beauté. Et on va voir les énergies. C'est désagréable, je suis désolée. Je ne sais pas comment vous expliquer une gêne dans le chakra de la gorge. J'ai peut-être attrapé froid. J'ai mangé dehors avec mes voisins. On a fait un repas de la résidence. On s'est tous rassemblés avec des tables. Et on venait à venir manger. Puis, on a fait un petit repas d'été comme ça, tous ensemble. C'était super sympa. Mais il fait beau, mais pas si beau que ça. Et il y avait un petit vent. Donc, peut-être que j'ai attrapé froid, je ne sais pas. Donc, on va voir les énergies du moment. Oups, regardez. Héritage de la lumière. Donc, on est en train de vous dire que vous avez hérité de vos ancêtres. On vous a transmis des facultés psychiques, des dons. Vous canalisez. Vous êtes peut-être en reliance avec un ancêtre, quelqu'un qui est de l'autre côté du voile. Vous êtes certainement médium, tout comme moi. Et on voit que vous êtes en train de grandir, d'évoluer. Vous êtes connecté peut-être avec vos enfants. Avec vos ancêtres, avec des grands-parents, des grands-mères, des arrière-grands-mères. Il y a quelque chose de très, très fort. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre comme râques ? Comme vous le savez, je ne prépare rien à l'avance. Tout est spontané. Je vais prendre l'oracle des destins sacrés. On voit un petit peu ce que l'on vous dit. Donc là, entre ce portail énergétique, ce qui est passé, c'était hier, le 17, ça fait 8, 8, 8. Et la pleine lune de demain, vous êtes amené à vous recentrer sur vous-même, mais surtout à canaliser, à recevoir. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages. On me parle de sagesse. Vous êtes en train de devenir plus sage. Vous avez acquis une sagesse. Et on vous dit qu'il y a la joie de vivre qui arrive dans votre vie, avec ce petit oiseau. Et on vous parle de sécurité. Vous êtes à l'abri, vous êtes en sécurité. On vous dit que vous allez avoir de la joie. Vous avez acquis beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, là. On voit quelqu'un qui est dans sa grotte, quand même. Regardez. On dirait une grotte des hommes préhistoires, avec des seins sur les parois. On a la flamme de la flamme jumelle. Il y a votre flamme jumelle qui est dans sa grotte, actuellement. Qui est dans sa grotte et qui est repliée sur elle-même pour être en sécurité. Pourtant, vous lui apportez beaucoup de joie dans sa vie. Vous êtes comme ce petit oiseau, là, qui lui a amené beaucoup, beaucoup de joie. Et vous êtes quelqu'un qui l'admire beaucoup parce que vous avez énormément de sagesse. Alors, on va baisser le téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Voilà. Et la boule de cristal. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez à l'intérieur. Je vais prendre mon oracle, mon nouveau bébé. Si vous voulez me le commander, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine.gmail.com Je rappelle que je l'ai créé, je l'ai mis au monde le jour du portail énergétique du 888. Et je l'ai présenté le jour de l'Assomption du 15 août avec Maman Marie. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que cet oracle veut vous dire à travers moi pour les flammes jumelles. Alors, attendez, je crois que j'ai oublié d'enlever une carte. Oui, il faut que j'enlève. Voilà. Oups. Donc, je rappelle que tout a été fait par moi. La canalisation, j'ai vraiment une grande connexion ce jour-là. Allez, s'il vous plaît. Ce sont des mots que j'ai inscrits dans le sable. Le jour du portail énergétique. On parle de transformation. Donc là, il y aura une transformation pour vous et votre flamme à partir d'aujourd'hui, ce dimanche-là. Aujourd'hui, on est le 18, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. On parle de transformation. Je rappelle que c'est une guidance intemporelle. Donc, peu importe le moment où vous tombez dessus. En tous les cas, il va se produire une transformation profonde. Vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de grandir chacun de votre côté. Alors, on voit qu'il y a bien votre flamme qui est dans une grotte, là, qui vraiment, qui va au plus profond de lui. Il a besoin de se retrouver. Je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce. Vous pouvez être là pour elle. Regardez. Je vous dis qu'il va y avoir de la joie. Depuis tout à l'heure, on vous dit joie de vivre. Vous allez retrouver une joie de vivre. Vous allez retrouver votre joie. Il va y avoir une transformation. Et on me dit que vous allez ressentir des frissons pendant que vous allez écouter cette vidéo. Vous allez avoir de l'émotion et surtout des frissons. Et vous lui donnez... Entre vous, il y a quelque chose de très puissant, très fort avec votre flamme jumelle. J'entends que vous lui donnez des frissons dès qu'il vous touche, dès qu'il vous frôle, dès qu'il vous voit. Il a des frissons de partout quand il pense à vous et vous aussi. C'est un signe que vous êtes bien au parcours de flamme jumelle. Ce genre de réaction corporelle, les frissons. Allez. S'il vous plaît. Alors, ce que j'entends, c'est que le signe de cette vidéo, c'est une sensation. Ce n'est pas quelque chose que je vais vous dire, vous allez voir, etc. Et c'est la première fois que j'entends que c'est ça. Le signe de la vidéo, c'est frissons. Frissons dans le sens que vous allez le ressentir. Vous allez ressentir des frissons. Vous allez avoir la chair de poule. Il va y avoir des frissons dans votre corps. Ça va vous parcourir des pieds à la tête, des grands frissons. Je vous ai dit que cet oracle était vraiment très puissant, en vibration très haute. Je remercie toutes les personnes qui me l'ont commandé et qui me le commanderont. En tous les cas, il en reste. Vous le savez. J'ai tout préparé. Je les reçois la semaine prochaine et je vous les envoie fin de semaine prochaine. Donc, si vous en voulez un, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me le réserver. Et je vous l'envoie le plus rapidement possible puisque je veux vous l'envoyer avant mon opération. Alors, on parle d'évasion. D'accord ? Donc, vous allez peut-être avoir de l'émotion, des frissons, des sensations parce qu'il va y avoir une évasion. Une évasion qui va... Vous allez peut-être faire un voyage. Vous allez peut-être aller quelque part. Et ça va vous donner des frissons. Allez, s'il vous plaît. Oups. Bon, on voit que votre flamme jumelle va se dévoiler à vous. Cette flamme jumelle, j'entends, elle a besoin d'évasion, elle a besoin de partir d'où elle est. Elle aimerait changer d'air. Et on voit que votre flamme jumelle a envie de se dévoiler à vous. Allez, s'il vous plaît. Donc, il est très simple d'utilisation. C'est un outil qui va vous permettre de vraiment développer vos dons, d'interpréter les cartes comme vous voulez. C'est vraiment vous, c'est votre outil. C'est très facile d'employer cet oracle parce que ce sont des mots. Alors, on a le mot guérir. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans la médecine, par rapport à la médecine, à la santé, à la guérison. Ça peut être quelqu'un qui est énergéticien comme médecin. N'importe quel métier en rapport avec la guérison. En tous les cas, on voit que vous allez guérir ou il va guérir. Et on parle de s'accomplir. Donc, il y a un accomplissement pour, grâce à une guérison. Vraiment, là, il y a une guérison qui va se produire pour vous, pour lui. et vous allez enfin vous accomplir. Accomplir quelque chose de beau. Allez, s'il vous plaît. Les êtres, oulala. Enfants intérieurs, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous allez guérir votre enfant intérieur qui a des blessures. Vous avez des blessures depuis votre enfance. Peut-être une maladie aussi que vous avez depuis vos, depuis que vous êtes né ou depuis l'enfance. En tous les cas, il y a une guérison de votre enfant intérieur et vous avez la lumière. Donc, vous allez voir plus clair et j'entends que la lumière, la source divine vous entoure et vous protège pour une paix intérieure. On voit qu'avec votre flamme jumelle, vous allez retrouver, vous allez faire la paix, vous allez retrouver une paix intérieure grâce à cette guérison de votre enfant intérieur. J'entends, votre enfant intérieur a besoin que s'exprimer, a besoin de... C'est comme si vous... Je ressens qu'il y a eu des blessures pendant votre enfance et lui aussi et que de vous retrouver en tant que flamme jumelle, c'est comme si c'était deux enfants qui se retrouvent et qui vont jouer ensemble et qui vont... Voilà, les enfants, ils sont purs, ils n'ont pas de peur, ils n'ont pas de... Ils sont spontanés. Donc, en fait, c'est comme si on vous disait que vous et votre flamme allez retrouver cette âme d'enfance, cette spontanéité qui va vous permettre de vous réunir. Vous voyez ? Allez. Voilà. S'il vous plaît. On vous dit de vous affirmer, s'affirmer. Donc, là, c'est vraiment le moment de vous affirmer par rapport à votre flamme jumelle, de mettre des limites et dire ce que vous voulez. Et on vous dit qu'il y a un amour inconditionnel entre vous et lui. Et il y a encore le cirque qui repasse. Décidément, c'est incroyable. Et on vous dit qu'il faut rester zen. hein ? Donc, voilà, il y a une voiture jaune de cirque qui passe avec la musique, vous l'entendez. Donc, là, on vous dit que vous allez retrouver une zénitude. Vous allez vraiment entre vous rester zen parce que l'amour est inconditionnel. Il y a vraiment un amour entre vous. On vous le confirme. Je vais prendre mon deuxième bébé, mon premier bébé là que j'ai sorti depuis que je suis ici. L'oracle de mon cœur, c'est pareil, j'ai tout réalisé moi-même. Je ne vais pas vous faire le topo, mais c'est un oracle que j'ai créé pendant la semaine simple de Pâques qui est très, très puissant. Les dessins sont de moi, etc. On vous dit qu'il y a des rêves. Vous allez faire des rêves. Il rêve de vous. Vous rêvez de lui. Vous avez besoin de vous reposer. Peut-être que vous dormez mal en ce moment avec la pleine lune et le portail énergétique. Allez, s'il vous plaît. tous les êtres. Alors là, il y a une fin. Il y a peut-être un décès aussi. on parle de la période d'Halloween, d'une fin de cycle. Vous savez que dans les magasins, il y a déjà la déco d'Halloween qui commence à arriver dans les magasins. C'est un truc de fou. On est au mois d'août. Enfin bref. Alors, on voit que là, vous allez célébrer quelque chose. Vous allez faire la fête. Il va y avoir des confettis. Ça va être la fête. Ça va être la fête. Il y a une célébration. Et voilà, c'est reparti mon kiki. Et mais je vous jure mes petites étoiles, c'est incroyable. Je ne sais pas combien de fois il passe devant la maison pour annoncer qu'il y a le cirque. Mais c'est un vrai cirque. Je peux vous dire que si on ne l'a pas entendu, on ne peut pas le rater. d'ailleurs. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a une porte qui est fermée quand même. Il y a quelqu'un qui s'est renfermé, qui est... Je le sens vraiment dans sa grotte en ce moment. Allez, on y va. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, moi, je vois quelqu'un qui va prendre la route. La route, le chemin pour aller vers l'amour. On voit qu'il y a de la route, il y a de la distance, il y a une grande route entre vous. Il y a peut-être un éloignement, une distance géographique qui vous sépare de votre flamme. C'est peut-être quelqu'un qui prend la route et qui travaille sur la route. Ça peut être un routier, ça peut être, je ne sais pas, quelqu'un qui est, je ne sais pas, sur une route. Et on vous dit qu'il y a une grande connexion là entre vous. Vous êtes reliés télépathiquement. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de connexions. Vous êtes connectés à votre flamme gemelle, surtout en ce moment, c'est normal avec le portail énergétique, avec la pleine lune. C'est vraiment... Allez, s'il vous plaît. Bon, là, il va y avoir une invitation qui arrive pour vous. J'ai quelqu'un qui veut en mettre le couvert, quelqu'un qui veut vous inviter au restaurant, quelqu'un qui travaille peut-être en tant que restaurateur, chef cuistot, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, on vous parle de l'été, on parle de la plage, du soleil, des vacances, peut-être qu'il est en vacances ou vous êtes en vacances, qu'il y aura une invitation pour moi cet été. L'été n'est pas terminé, on est en plein milieu d'août, donc, et c'est reparti avec le petit de voiture qui passe. Elle m'a dit c'est incroyable, je ne fais que passer pour annoncer. Il y a vraiment quelqu'un là qui veut, qui ne veut rien lâcher, qui veut se manifester, qui veut que vous entendiez qu'il est là, qui, je ne sais pas, alors j'entends qu'il y a quelqu'un qui aime faire le clown aussi, quelqu'un qui fait le clown ou alors quelqu'un qui, 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 qui veut, enfin, vous savez qu'il y a les dompteurs de tiques, de lions, d'animaux, là je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Alors, s'il vous plaît. Moi j'entends que là, il va mettre le paquet. Soit vous allez avoir beaucoup de signes de l'univers, soit il va faire en sorte de se manifester d'une façon que vous ne pourrez pas le louper. Un peu comme le cirque qui n'arrête pas de passer avec son, son parleur là, son porte-voix, c'est quelqu'un qui, qui veut se faire remarquer, quelqu'un qui, qui va peut-être vous rappeler qu'il est là. Comme le cirque, il n'arrête pas de passer ou peut-être qu'il n'arrêtera pas de passer devant chez vous, peut-être qu'il n'arrête pas de penser à vous. En tous les cas, c'est récurrent. Ou alors, l'univers n'arrête pas de lui envoyer des signes sans arrêt, on lui répète la même chose. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez découvrir quelque chose de caché. Là, on a le trésor de précieux. Vous allez faire une découverte par rapport à votre flamme jumelle. Allez. Alors, encore une fois, comme vous pouvez le constater, mes deux oracles se complètent. Parce que j'ai une petite étoile qui me dit « Bah oui, mais les deux, mais lesquels je prends, j'ai en fait, les deux se complètent. Donc, c'est, c'est, c'est complémentaire. Alors, donc, on a un petit bélier, ascendant bélier ou signe lunaire bélier. On parle du 21 mars au 19 avril, cette période-là. C'est peut-être la période où vous l'avez rencontrée, où vous allez vous rencontrer. En tous les cas, ou la période où il est né, où votre flamme est née, où vous, on parle d'ambitieux, courageux et aventureux. Oula, on parle d'un retour. Vol de face. Alors, c'est marrant parce que, je vous dis ça, il y a des voitures anciennes qui passent devant moi. Donc, soit c'est par rapport à une vie antérieure, parce que c'est des voitures très très anciennes, soit c'est le passé qui revient, puisque les voitures étaient anciennes, c'était des voitures de collection. Donc, il y a un retour. On me parle de quelqu'un du signe de vierge, ascendant vierge ou signe lunaire vierge du 23 août au 22 décembre. 22 décembre. Pourquoi je dis 22 décembre ? C'était un signe pour quelqu'un. Du 23 août au 22 septembre. Donc, on parle de quelqu'un de consciencieux, de discret et de pragmatique. En tous les cas, là, à partir du 23 août, il va se passer quelque chose. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages. Regardez. Ouh là là, il y a beaucoup de cartes, mais je vais les prendre. Donc, on me parle d'une colombe, là, on me parle vraiment d'un courrier, de nouvelles qui arrivent, quelqu'un qui veut faire la paix, qui veut apaiser les tensions, quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. On a le cœur, sacré de Sainte-Marie, amour maternel, amour florissant. Donc, il y a vraiment Sainte-Marie, là, qui vous protège et qui vous envoie de l'amour. C'est peut-être quelqu'un qui aime votre côté maternel. En tout cas, cet amour est en train de fleurir, est en train de s'ouvrir. Et on a une coupe d'amour, envie de vous manger. C'est quelqu'un qui vraiment vous désire. Et on vous dit que c'est votre pièce de pulse qui manque à votre vie, qui manque à votre puzzle. C'est vraiment l'homme idéal ou la femme idéale. Et on vous dit qu'il va y avoir du frottis-frottas, là. On voit qu'il va y avoir une relation charnelle. On voit aussi qu'il y a peut-être suite à ce câlin frottis-frottas, il va peut-être y avoir pour ceux et celles qui sont en âge et qui peuvent ou qui veulent avoir un enfant. Il va y avoir une grossesse. Ce qui peut dire aussi un nouveau projet. Ce n'est pas forcément un enfant ou un bébé, mais il y a en gestation des projets avec vous. On voit que c'est quelqu'un qui a des addictions. Peut-être qu'il fume, peut-être qu'il y a une autre addiction, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui a eu une addiction au moins. L'addiction, ça peut être plein de choses. Ça peut être addict au chocolat, addict au travail, addict à l'alcool, addict au charnel, addict... Voilà, il y a quelqu'un là qui est addict. Peut-être même à vous. Vous voyez ? Alors, s'il vous plaît. Regardez, on a l'ange de l'amour qui est là et l'ange enfin, l'ange de l'amour et on vous dit l'amour donne des ailes. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur qui est en train de, je ne sais pas, de tomber amoureux de vous, qui est en train de comprendre qu'il est amoureux de vous. En tous les cas, je ressens beaucoup d'amour et comme si cette personne retrouvait sa liberté, veut être libre. En tous les cas, c'est quelqu'un qui veut rester libre. Voilà, mes petites étoiles. Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer. Mais si, il vous fait un petit coucou encore. Je vais vous passer un message de Marie, de Sainte Marie. Et ensuite, on va aller sur vidéo pour dialoguer avec votre autre. Allez, avec votre flamme jumelle. s'il vous plaît. Maman Marie, un message pour mes petites étoiles. Alors, on a la dévotion. Alors, Marie vous dit en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Alors, message de Jésus pour vous, mes petites étoiles. S'il vous plaît, tous les actes. Jésus vous dit, on va y arriver, attendez, je vais prendre une gorge le temps que Nessie arrête d'aboyer, ce serait pas mal. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Frappez et l'on vous ouvrira. Voilà, mes petites étoiles. Désolée, Nessie est en pleine forme. Il doit y avoir du monde dans la rue qui passe devant la maison. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai pris un grand plaisir à vous faire cette guidon. J'espère qu'elle vous a plu. Encore merci pour votre bienveillance, pour vos likes parce que chaque like me soutient, soutient ma chaîne. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Merci, merci, merci. Je vous aime, mes petites étoiles. Je vous envoie plein d'amour. Je vous fais plein de bisous. et je vous mets le lien extension vidéo sous la vidéo si vous voulez avoir une extension, un complément pour dialoguer avec votre flamme jumelle. N'hésitez pas. Je vous remercie infiniment et je vous dis à tout de suite ou à une prochaine partage. Merci. Merci.